Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto nous allons voir comment ajouter un formulaire de contact sur une page Facebook Alors il faut savoir que cette astuce je l'ai trouvé sur le blog d'Escary, Benoît d'Escary Je vous mettrai le lien sous la vidéo, il a fait un super tutoriel mais je me suis dit que j'allais le faire en vidéo Et il donne plusieurs options pour le faire, donc moi j'ai choisi de le faire avec Google Documents Parce que j'ai l'habitude de me servir de ça, donc voilà, je vous fais voir, donc vous cliquez sur Nouveau Vous faites un formulaire, ici en fait vous ne mettez pas une question, vous allez rentrer par exemple le nom C'est ce que la personne devra rentrer et vous rendez cette question obligatoire, vous cliquez sur OK Ici je lui demande son prénom, je rends la question obligatoire Et je vais ajouter un dernier élément que je vais intituler votre demande Que je rends aussi obligatoire Ici je vais rentrer formulaire Facebook Voilà, donc là mon formulaire il est prêt, je l'enregistre Et je clique en bas sur le lien qui m'amène directement sur le formulaire Je fais un petit clic droit et je fais code source de la page Ici en fait vous avez tout le formulaire Je fais un CTRL A pour tout sélectionner, un CTRL C pour copier Ensuite je vais sur ma page Facebook et je clique sur Modifier page Je fais dans les applications, ici vous ayez l'application FBML Si vous ne l'avez pas je vous mettrai le lien sous la vidéo Je fais accéder à l'application et j'ajoute un encart FBML Je reviens en arrière et ici en fait bon vu que je l'ai fait juste avant la vidéo Il a gardé en fait l'encart que j'avais fait Mais vous il ne sera pas appelé contactez nous, il sera appelé je ne sais plus comment Je fais accéder à l'application Voilà donc là c'est déjà pré-rempli parce que je l'ai fait juste avant Donc là vous n'aurez rien, vous aurez comme ça Vous mettez le titre de l'encart Donc là moi j'ai mis par exemple contactez nous, vous pouvez mettre contact Ou n'importe quoi Et là je fais un CTRL V pour coller tout ce que j'ai copié tout à l'heure Le code source du formulaire Ici je vire la première partie jusqu'à slash title Voilà Je vire la balise slash head jusqu'à la Jusqu'à ltr Et je vire slash body slash html Je supprime Ensuite tout ce que vous avez à faire c'est ajouter ce que dit Benoît en fait C'est ce petit bout de ligne Vous ne prenez pas le slash il y est déjà en fait Donc là je retourne sur ma page et vous l'ajoutez juste devant client Devant slash client en fait Voilà, ici et ici Voilà Et vous faites enregistrer les modifications Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur notre page Pour vérifier que le formulaire il s'est bien intégré Donc là j'ai un contactez nous qui s'y est mis Un onglet contactez nous Et là j'ai bien le formulaire que j'ai créé sous Google Doc Alors ce que vous pouvez faire aussi sur le formulaire C'est comme le préconise Benoît C'est en fait d'aller dans autre action Modifier la confirmation Et en fait ça c'est ce que la personne va recevoir une fois qu'il aura fait sa demande Donc là par exemple en dessous vous pouvez mettre Retourner sur notre page Facebook Voilà donc là je redonne l'adresse et je fais enregistrer Donc là la personne normalement quand il va mettre sa demande avec son prénom et son nom Il aura le petit truc que j'ai personnalisé Voilà donc c'est une belle petite option pour la page Facebook Histoire de l'animer un petit peu La rendre un peu plus vivante Montrer qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière cette page Voilà à bientôt sur Retour du tuto Merci d'avoir regardé cette vidéo